Bonjour Madame Patria, comment se portent les présents et j'aime d'un domino gala ? Bon, le moral est toujours haut, mais la santé est toujours chancelante. La santé, mais il ne prend pas les soins appropriés jusqu'à là ? Comme vous savez, depuis pratiquement deux ans, il est dans une situation où tous ses droits sont nés, entre autres les droits aux soins de santé. Mais que faites-vous ? Quels sont les démarches que vous entreprenez pour qu'ils puissent prendre ces soins appropriés ? Comme l'opinion n'est pas informée, nous avons été obligés de saisir le comité des droits de l'homme des Nations Unies de Genève avec une plainte officielle contre la RDC à cause de toutes les violations des droits civils et politiques que mon mari a subi. Le comité de Genève a déjà réagi officiellement le 8 octobre de cette année, demandant au gouvernement de la RDC de prendre immédiatement des mesures conservatoires pour éviter que mon mari puisse subir des conséquences irréparables du point de vue de son état de santé. Mais nous avons écrit officiellement plusieurs reprises à toutes les autorités de la place. Il n'y a toujours pas de réponse. Il n'y a toujours pas de réponse, mais est-ce que vous avez des contacts avec les autorités en place ? Les contacts ne sont pas à mon niveau. Les contacts sont au niveau des avocats qui suivent le dossier et ça se fait par des canaux officiels, pas officiels. Quel est le message que vous lancez aux autorités sur place pour ne pas trouver les solutions ? Oui, j'étais plutôt étonné du contenu du discours de M. Kabil à propos du fait que, selon lui, certains Congolais s'adressent à des entités internationales plutôt que de chercher des solutions à l'intérieur entre Congolais. C'est une remarque, franchement, qui mérite d'être soulignée dans le sens que c'est une bonne prêche, mais qui n'est pas appliquée par celui-même qui la prône. Parce qu'au moment où nous parlons, mon mari a été victime d'un harcèlement politico-judiciaire pour des raisons politiques. Les autorités sont bien conscients qu'il s'agit d'un double montage, un sur l'Imperium, l'autre sur le CEO d'Affaires de Mers qui a été monté par les services de sécurité. L'Union interparlamentaire s'est déjà prononcée et continue à se prononcer là-dessus parce que c'est un organe de médiation des conflits, mais les autorités sont complètement sourdes à toutes les résolutions et les décisions de l'Union interparlamentaire. D'où, sur le plan international, il y a eu plusieurs réactions. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu une motion de 20 députés britanniques concernant le cas d'Egène Diomidien Nongala et le cas de M. Wang. Rien ne s'est passé. La recherche des solutions entre Congolais aurait pu venir des concertations nationales. Là aussi, il y a eu une résolution qui a été adoptée et formalisée par les concertations nationales. Une liste de 7 personnes qui avaient été objets d'harcèlement politico-judiciaire devaient être appliquées pour qu'elles puissent être libérées. Il y avait un consensus là-dessus. La résolution est là, sous les yeux de tout le monde. Mais on a fait une application discriminatoire. Certaines ont été libérées. D'autres, comme Jean Diomidien Nongala, comme M. Rikikunda, comme M. Yangam, ne le sont pas. Alors que cette recherche des solutions avait été bien affichée et M. Gabil avait bien demandé et dit dans les derniers discours au Congrès qu'il allait donner application stricte à toutes les résolutions de la concertation nationale. La recherche des solutions est là. Le problème est qu'on ne veut pas trouver de solution. Voilà pourquoi nous sommes obligés de recourir à des instances internationales. Parce que c'est un scandale, c'est une situation extrêmement grave du point de vue de liberté, du point de vue du droit à l'expression et du point de vue de la répression politique. C'est ça le mot qu'il faut utiliser. Vraiment, la solution, ce que vous cherchez concrètement aujourd'hui, c'est tout d'abord l'essence du président Jean Diomidien Nongala. Ce qui nous inquiète le plus, c'est naturellement les menaces à son intégrité physique. Parce que je crois que l'opinion congolaise se rappellera. Il a été victime des actes extrêmement graves et d'une extrême violence. Le 28 décembre de l'année passée, il était interné à cause d'une urgence. Il avait subi un AVC, il avait été admis aux urgences à la clinique Ngaiem. Toute une batterie de tests, examens d'extrême urgence avaient été établies par les médecins. Son hospitalisation aussi avait été décidée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le soir du même jour, il a été enlevé la nuit par un commando des militaires en ma présence. Il y avait des députés qui étaient présents, il y avait des journalistes. Tout le monde a pu voir l'action de vraiment commande qui a été effectuée. Les urgences ont été entourées. Toutes les personnes qui étaient présentes ont été chassées. Mon mari ne pouvait même pas se tenir debout. Ils ont essayé d'abord de les mettre sur une chaise, c'était impossible. Je leur ai dit, prenez une civière parce qu'elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas aller sur une chaise roulante. À la fin, ils ont décidé de prendre une civière. Et vous vous rendez compte, quelqu'un qui est transféré en civière, ils lui ont arraché sa perfusion, parce qu'il était sous perfusion. Il avait même une attaque au moment auparavant. Et ramener avec une violence extrême, de nouveau, la nuit à 22h, en prison, sans subir aucun examen, sans subir aucun traitement et sans après un AVC. C'est une manière pour chercher sa mort physique, après sa mort civile qui a été déjà décrétée par les autorités en place. Et cela, c'est le fruit de la haine, parce qu'ici nous parlons de causes nationales, de beaux discours, mais la réalité sur le terrain, ce que nous sommes en train de vivre tous les jours, c'est vraiment la haine à l'état pur contre les personnes qui ne pensent pas comme ceux qui sont au pouvoir. C'est une forme de répression politique avec des options extrêmes, parce que si les soins de santé continuent à être nés à mon mari, il y aura des conséquences extrêmes qui vont se passer. Ok, c'est la fin de notre entretien, Madame Patricia. Vous êtes suivie partout dans le monde. Roselyne, le peuple d'abord, Daniela, victuée à 5 ans. Passez Kanda Sylvain, Madame Patricia, vous a expliqué, faites ce que vous pouvez aussi faire là où vous êtes. Papa vous déballe, Amiral James, on est ensemble. Merci beaucoup, Madame. Je vous en prie.